Ces dernières années, de nombreux jeux de voitures sont sortis. Pas mal m'ont déçu, quelques-uns m'ont plu et beaucoup ne m'ont pas spécialement procuré d'émotions. Des jeux corrects, ni bons ni mauvais, que l'on oublie assez vite. Mais parmi tous ces jeux, il y en a un qui m'a particulièrement épaté. Un dont je suis tombé complètement amoureux. Drive Club. Drive Club est un jeu qui fut développé exclusivement pour la PlayStation 4. Le développement du jeu commença début 2012, la date de sortie initiale était prévue pour novembre 2013. En même temps que la sortie de la nouvelle console de Sony, la PS4. Le jeu devait repousser les limites du jeu vidéo, que ce soit au niveau des graphismes, petits détails, les sons, etc. Le jeu était donc très ambitieux. Il fut dévoilé au public en février 2013 et les premières réactions furent excellentes. Le trailer mettait clairement l'eau à la bouche et les nombreuses annonces sur la modélisation des véhicules et des maps plus réalistes que jamais promettaient un jeu d'une qualité incomparable. Mais la réalité rattrapa vite le rêve. Développer un jeu aussi ambitieux en aussi peu de temps est clairement infaisable. Drive Club fut donc reporté au 8 octobre 2014 afin de lui donner une année de développement supplémentaire. Vient donc le jour de la sortie du jeu. Et tout ne se passe pas comme prévu. Les avis sont finalement assez mitigés. Le jeu n'est pas aussi beau que promis. Les serveurs du jeu sont catastrophiques. Il était donc impossible de jouer en ligne au départ. C'était vraiment horrible. Plusieurs fonctionnalités manquaient à l'appel et le contenu de base était très faible. Seulement 50 véhicules, 5 environnements différents comprenant un nombre correct de tracés. Une carrière vraiment très courte et très pauvre. Le jeu n'était clairement pas fini. Il est sorti beaucoup trop tôt. Il manquait au minimum plusieurs mois de développement pour parfaire les défauts du jeu. Cela conduira à des excuses publiques de Sony et du studio. Des critiques majoritairement désastreuses dans la presse et des ventes qui ne décollent pas trop. Mais il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Malgré certaines fonctionnalités graphiques comme la météo dynamique non disponible à la sortie, le jeu est clairement une grosse claque pour 2014 et pour de la PS4. Pour rappel, on parle quand même de la toute première version de la PS4. La moins puissante de toutes celles qui ont existé. Et en plus, on était au tout début de la génération. Le jeu est donc dit photoréaliste par les joueurs et la presse. Et cet aspect est donc qualifié de très réussi sur le jeu. Au niveau des fonctionnalités, le jeu propose quand même quelques petites choses intéressantes comme un système de club. Un club où va contenir plusieurs joueurs et ces joueurs vont pouvoir réaliser des défis ensemble afin de gagner des récompenses. On peut même créer des petites peintures pour avoir ces couleurs du club sur les voitures. Il y a aussi dans les courses plusieurs défis sur chaque tracé à réaliser. Des vitesses, des chronos, des trajectoires, etc. Le but de ces défis est de battre tes amis et membres du club sur ces petits défis. Tout en réussissant à finir premier dans la cour. Donc cela rajoute un peu de challenge, un peu de piment et un peu de variété aux différentes épreuves que propose le jeu. Parlons maintenant de la conduite. C'est l'une des bases les plus importantes du jeu vidéo. Un jeu avec une conduite pourrie, c'est souvent un jeu mal aimé. C'est donc primordial d'avoir une conduite avec les bonnes sensations et intuitive. Pour ma part, honnêtement, j'adore la conduite de Drive Club. Je trouve qu'elle offre de très bonnes sensations comme aucun autre jeu n'est capable d'en donner clairement. On sent clairement la différence de puissance, de poids entre chaque véhicule et la sensation de vitesse est vraiment réussie. Quand tu roules à 200, tu n'as pas l'impression de rouler à 50 km heure contrairement à Forza Horizon 5 par exemple. Une voiture de 300 chevaux sur le jeu, ça donne déjà beaucoup de sensations. Là où dans beaucoup de jeux, il faut limite 600, 800 chevaux pour avoir l'impression de rouler. Et donc, avec la même voiture sur Drive Club et un autre jeu, tu as l'impression de te traîner le cul alors que c'est exactement la même chose. Malgré mon avis plutôt positif, l'avis global de la conduite du jeu est assez mitigé car elle n'est pas vraiment accessible. Il n'y a aucune aide au pilotage de base sauf la baisse. Donc il n'y a pas de contrôle de trajectoire ni de stabilité. Ce qui fait que les voitures patinent assez facilement quand elles sont puissantes et peuvent souvent partir en tête à queue. Ça demande donc un minimum de finesse et d'apprentissage pour gérer parfaitement la conduite et tirer les meilleures performances possibles. Il y a donc les personnes qui ne vont pas trop se faire chier honnêtement à faire cela et qui vont trouver trop dur le jeu, pas assez accessible et qui vont qualifier la conduite littéralement d'à chier. Et d'autres qui vont dire comme moi, pas qu'elle est géniale et plutôt bien immersive. Autre point du jeu vivement critiqué, l'IA. Où on pourrait presque dire juste là tellement qu'il n'y a aucune intelligence avec cette IA. Les adversaires sur le jeu sont jugés comme étant désagréables par la presse et pas mal de joueurs. En même temps, il faut dire qu'ils sont littéralement sur des rails. Donc tu peux freiner juste devant eux, ils ne vont pas du tout en avoir conscience et vont donc te foncer dedans. Ce qui de surcroît donne une IA très agressive. Alors forcément, pour les courses, du coup, cette IA va être un petit peu désagréable, ça peut gêner et ça va sortir un petit peu de cette immersion qui est pourtant plutôt réussie dans la globalité. Alors, après tout ce que je viens de vous dire, sur le jeu, vous devez vous dire, mais pourquoi tu as dit que c'est un jeu exceptionnel dans le titre et que ce jeu t'avait marqué ? Eh bien, on y vient justement. Avant même la sortie du jeu, de nombreux DLC étaient prévus, ajoutant principalement des véhicules, mais aussi des nouvelles courses et tracés, mais aussi et surtout des correctifs de bugs, des améliorations visuelles et des nouvelles fonctionnalités très importantes, comme la météo dynamique, un mode photo et j'en passe. Sur un jeu de base qui, pour rappel, comptait seulement 50 voitures, avec tous les DLC au final, il en compte maintenant 114. Un nombre donc bien plus convenable et surtout, l'extension la plus ambitieuse du jeu, Drive Club Bike, plus qu'une simple extension finalement. Il s'agira d'un jeu quasiment complet avec une carrière à part entière, ses propres défis, même un trophée platine et carrément des DLC dans le DLC. Ouais, ouais, on s'y perd presque avec tout ce bordel. A la finalité, c'est donc 134 véhicules avec 114 voitures et 20 motos. C'est des centaines de circuits répartis dans 7 environnements différents, tels le Japon, l'Écosse, l'Inde ou encore le Canada avec des décors très variés. Le mode carrière du jeu de base fut donc grandement étoffé avec les nombreux DLC. Il y avait à peu près 5, 6 fois plus de courses que dans le jeu de base. Et donc, après tout, ces ajouts de contenu, certains médias spécialisés dans le jeu vidéo qui avaient vivement critiqué Drive Club à sa sortie, ont refait un test deux ans plus tard, donc avec tous les DLC, et les avis avaient bien changé. Sur ces médias qui avaient dit le jeu plutôt basique, fade, avec peu de contenu, etc. ont finalement changé tous leur avis avec un avis unanime. Ce jeu est devenu excellent et c'est une pépite. Aucun autre jeu ne pouvait se vanter d'avoir eu un aussi bon contenu post-lancement que Drive Club. Bon après, on va clairement pas se mentir, ça fait mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de DLC à acheter. Heureusement pour ceux qui ont pris le Season Pass au début du jeu, et bien la majorité était compris dedans. Le Season Pass n'étant pas trop cher par rapport au prix individuel de chaque DLC, c'était assez rentable. Et donc du coup, pour profiter pleinement du jeu, il fallait clairement avoir tous les DLC du jeu, c'était un impératif afin de vraiment avoir la meilleure expérience possible. Mais heureusement, le jeu était d'ailleurs régulièrement en promotion, et était possible d'obtenir absolument tous les DLC du jeu, y compris Drive Club Bike, pour un peu moins de 30€. Bon, personnellement, je n'ai pas connu de mon propre chef les débuts laborieux de ce genre. Ayant eu ma PS4 en novembre 2017 seulement, donc assez tard, j'ai acheté Drive Club en 2018. J'ai pu donc découvrir la meilleure version possible du jeu directement. Mais pour la petite anecdote, j'avais découvert Drive Club en 2014, chez mon meilleur ami de l'époque qui avait une PS4 et le jeu en question. Et dès mes premières minutes, quand j'ai testé ce jeu, j'étais en mode, putain, ce jeu, il est incroyable. Vraiment, il était magnifique et tout. Enfin, c'était quelque chose d'unique et j'avais adoré cette sensation. Et finalement, j'ai retrouvé cette même sensation en y rejoignant pour la première fois, 4 ans plus tard. Drive Club, c'est un jeu finalement fait avec passion et amour et ça se sent. Par exemple, les étoiles dans le ciel la nuit sont placées de façon réaliste selon la localisation, la météo et l'heure. Le vent est calculé de manière réaliste sur la végétation. Des dizaines de micros ont été utilisés pour enregistrer les sons de toutes les voitures du jeu sous tous les angles possibles. Les gouttes d'eau sont calculées en temps réel sur la carrosserie et le pare-brise. Elles réagissent donc parfaitement au véhicule avec un rendu plus réaliste que n'importe quel autre jeu sorti actuellement. Ce sont donc des dizaines, voire des centaines de petits détails sur le jeu, mais qui font une différence énorme à la fin. Il n'y a aucun autre jeu plus immersif que Drive Club. Et on sent donc l'amour mis par les développeurs pour ce jeu. Jamais, par exemple, en vue cockpit, je n'aurais eu autant de sensations que dans ce jeu. Quand tu joues en vue intérieure, tu as clairement l'impression d'être dans la voiture, en vrai. Vraiment, c'est incroyable. Les sons, les aspects des matériaux. Bref, tout y est pour avoir la meilleure immersion possible. Les effets visuels du jeu avaient clairement une décennie d'avance par rapport à la concurrence. Encore aujourd'hui, quand tu regardes le jeu, certaines choses ont un petit peu vieilli, comme les décors du jeu. Mais les effets, tels la lumière, les petits reflets, etc. sont clairement en avance sur leur temps. Et aujourd'hui, paraissent encore super bien. Le jeu aurait pu sortir en 2023, à peu de choses près, que ça ne choquerait presque pas. Le jeu est plus joli que la majorité des jeux de voitures sortant en 2023. Et bon rappel, ce jeu a été développé sur la première PS4, en 1080p 30fps, au tout début d'une génération de console, où on ne savait à peine exploiter des capacités maximales de la console. Imaginez donc ce que ce jeu aurait pu donner en 2023 sur PS5 ou PC. Ça aurait été vraiment une bonne claque. Voilà pourquoi Drive Club est devenu une légende du jeu vidéo. Voilà pourquoi ce jeu des années après sa sortie, et après des débuts calamiteux, est toujours autant apprécié et considéré comme l'un des meilleurs jeux de voitures de tous les temps. Et voilà donc pourquoi ce jeu m'a marqué. Malheureusement, Drive Club n'aura probablement jamais de suite malgré un succès commercial. Les derniers chiffres de vente officiels datent de juillet 2015. À ce moment-là, le jeu s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. C'était pour l'époque l'un des jeux les plus vendus de la console. Mais du coup, on ne sait pas réellement à quel nombre d'exemplaires le jeu s'est finalement vendu depuis toutes ces années. Mais Sony, malgré ce succès de vente, a choisi de dissoudre Evolution Studio, le studio de développement derrière Drive Club et notamment MotorStorm, ferme ses portes le 22 mars 2016. Alors, il n'y a pas réellement de raison officielle sur l'effet de pourquoi Sony a fermé ce studio mythique de PlayStation. Mais les dires disent que la très mauvaise réputation apportée à PlayStation avec la sortie de Drive Club est l'un des critères principaux de la dissolution d'Evolution Studio. C'est bien dommage d'avoir jeté par la fenêtre un tel studio qui a développé plusieurs jeux pour Sony. Drive Club sera quand même encore entretenu quelques mois par d'autres studios avec des petites mises à jour à droite à gauche de développement qui travaillaient aussi pour Sony mais qui n'avaient globalement rien à voir avec le jeu de base. Finalement, le jeu sera abandonné fin 2016 et en 2019, Sony annonce le retrait du jeu sur le PlayStation Store pour la fin de cette même année. Ils annoncent également la fermeture des serveurs du jeu pour le 1er avril 2020 et non, malheureusement, il ne s'agissait pas d'une blague. Aujourd'hui, Drive Club est toujours jouable. Les fonctionnalités en ligne ne sont plus disponibles, tels les clubs et les courses multijoueurs, mais le reste est parfaitement jouable. Les DLC ne sont malheureusement plus disponibles également à la vente et est donc maintenant assez difficile de se procurer le jeu qui plus est avec tous les DLC. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas joué, sachez que vous avez raté l'un des plus grands jeux de voiture de tous les temps. Et c'est pourquoi Drive Club était si exceptionnel. Voilà donc pour cette petite vidéo, là encore écrite un petit peu type Driver San Francisco. D'ailleurs, sur la vidéo de Driver San Francisco, il y avait eu énormément de retours positifs, même que des retours positifs. Et des critiques très constructives pour m'aider à améliorer ce format. Alors, j'ai essayé un petit peu de changer encore aujourd'hui, d'être un petit peu plus rythmé. Mais voilà, il va me falloir quelques vidéos d'essai de ce type avec écriture pour vraiment les améliorer et avoir entre guillemets la recette parfaite. Donc encore une fois, j'attends vos retours, que ce soit positif, négatif. Mais tant que c'est au complet et que ça m'aide, eh bien je suis preneur. Donc merci à tous ceux qui commenteront. Donc globalement, c'était l'histoire de Drive Club. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré, comme je vous l'ai dit. Un jeu qu'on est nombreux à avoir adoré. Globalement, la plupart des gens qui y ont joué ont adoré ce jeu. Malheureusement, c'est un jeu qui n'a pas été tant joué que ça par rapport à la réputation qu'il a. Parce qu'il commence à dater. Maintenant, on ne le trouve plus du tout en store. Et même en physique, c'est assez compliqué de le trouver. Donc voilà, beaucoup de gens ne l'ont pas connu. Mais sachez que vous avez vraiment raté quelque chose. C'est encore incroyable pour l'époque. Et ça, c'est bon. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker en masse pour le soutien, pour le travail de cette vidéo. A vous abonner ce pas de fait. Activez la cloche de notification. Si voilà tous les contenus sur les jeux de voitures globalement vous plaisent, cette chaîne est faite pour vous. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine pour un tas d'autres vidéos. Et notamment une prochaine vidéo de ce type d'ici une ou deux semaines. Ça va peut-être être à peu près le rythme plus ou moins de ces vidéos-là. Sur d'autres jeux de voitures très sympathiques. Bref, à la prochaine. Et tchou tchou. Allez, bye.